Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous donner le message de l'univers pour notre magnifique journée du 6 janvier 2022. Ça fait tout bizarre de dire 2022. Alors, l'univers aujourd'hui vous incite et vous conseille d'avancer, d'être dans la joie, dans l'action, dans le... d'arrêter d'avoir des doutes, d'avoir des peurs. Il est temps pour toi d'avancer. Va chercher ton bonheur. Va chercher ce que tu veux. Ne reste pas là à attendre que les choses viennent à toi. Va chercher ton bonheur. Bouscule-toi un peu. Ne t'arrête de t'excuser. Ne te donne pas de fausses excuses, mais en tout cas, va de l'avant. Il est temps pour toi de traverser ce pont de la peur et de commencer à faire des choses nouvelles et un petit peu te précipiter parce que les jours passent. Nous sommes déjà le 5. Donc, passez à l'action. Ne vous trouvez plus des excuses, de fausses excuses qui n'ont plus lieu d'être, en tout cas ici, et que l'univers veut vraiment que vous vous réalisiez, que vous vous accomplissiez vraiment dans la... Voilà. Surpassez-vous. Surpassez-vous. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de toujours... Oui, de changer toujours d'opinion, de revoir de ceci, de cela. Eh bien, non. Là, il est vraiment temps pour toi de te lancer, de croire en toi, de passer à l'action. Et aujourd'hui, plus que jamais, tourne certains chapitres de ta vie, arrête avec certains schémas répétitifs et va de l'avant. Donne-toi les moyens et va de l'avant. En allant de l'avant, tu vas voir que tu vas t'ouvrir des portes et tu vas voir que finalement, toutes ces peurs que tu as eues, elles n'étaient pas si acceptables que cela. Au niveau professionnel, c'est une journée un petit peu lourde émotionnellement. Tu as l'impression que ça tasse, ça s'entasse, c'est long, c'est décevant. Tu as l'impression qu'après une période un petit peu mouvementée, là, tu es un petit peu au ralenti. Ce qu'on te dira que ça fait partie également des joies du commerce, que ça ne peut pas être toujours dans la même ténacité, mais que tu peux quand même apporter quelque chose de différent. En cette période, peut-être, si tu as un petit peu de temps de repos, travaille sur comment améliorer, comment faire que les choses, comment te rendre plus attractif. Et tu vas voir que, en travaillant sur cela, tu vas t'ouvrir des portes. Place au message des anges pour tous les signes astrologiques et nous allons commencer par vous, mes amis les Capricornes. Mes amis les Capricornes, ici, il y a une impression de tomber, peut-être de te faire mal, de te blesser. Ça peut être également une situation qui tombe à l'eau, quelque chose qui ne se valide pas, quelque chose qui tarde et qui, finalement, ce n'était peut-être tout simplement pas bon pour toi. Mais il y a cette énergie de tomber, comme si on voit un arbre qui fait tomber ses feuilles. C'est aussi le fait de laisser tomber tes peurs et de passer à l'action, de laisser tomber, arrêter de courir après quelque chose qui ne vient pas à toi. À un moment donné, il faut aussi lâcher prise, il faut y aller de l'avant, plutôt que d'être là à attendre quelque chose qui ne vient pas. Alors ici, tu as la parole. « Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. » Ce que l'on pourrait te dire ici, mon ami le Capricorne, c'est que sois sympa avec toi, sois doux, mais sois volontaire. Sois volontaire. Il est temps pour toi d'aller de l'avant. Il est temps pour toi de lâcher prise. Il est temps pour toi de... Aujourd'hui, ça peut être également, tu te trouves dans une situation où il y a beaucoup de paroles, mais il y a très peu d'actions. Parce qu'ici, vous savez, la chanson parole, parole. Donc, ça peut être également de se trouver dans ce type de situation où ça parle beaucoup, mais au final, il n'y a pas d'actions, il n'y a pas de résultats. Ça peut être tes collègues de travail, ton boss qui parlent beaucoup, mais les actions ne sont pas là. Et du coup, ça te... Ça te perturbe un petit peu quand même. Ça perturbe, ça fait mal, ça... Voilà. Il y a certaines choses qui pourraient te blesser. Aujourd'hui, quelqu'un qui te blesse dans la parole, mais dis-toi que si tu te sens en paix et en conscience avec toi-même, tu n'as rien à te reprocher. Tu dois juste revenir à l'essentiel et te... Ouais, et te valoriser et de revenir à l'intérieur de toi. Ne cours pas... Ne cours pas après quelqu'un qui te traite mal, si on pourrait te dire. C'est un petit conseil qu'on pourrait te donner. Mes amis, les versos. Alors, ici, on voit que tu as mis l'accent, le point sur ta peine, sur ta souffrance, sur le pourquoi. C'est comme si, aujourd'hui, on t'apporte une réponse et maintenant, tu comprends mieux les choses. Tu te dis, voilà, je comprends mieux, je conçois, je vois et j'acte, du coup, il faut acter dans... Ouais, dans... En tout cas, il faut acter différemment. C'est... Tu conçois, tu vois, donc acte différemment. Ne te... Ne t'obstine pas sur quelque chose que tu sais au fond de toi que ce n'est pas bon pour toi. Alors, d'ailleurs, vous avez la carte de la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Eh bien, c'est ce qu'on vous dit. Ouvrez-vous. Allez vers... Allez de l'avant. Ne reste pas tétanisé devant quelque chose que tu sais très bien que ça aboutira à rien. Fais bouger les choses, aujourd'hui. Remets en cause certaines de tes actions. Accepte. Si tu veux que ça bouge vraiment, il est temps pour toi de prendre des risques. D'aller cogner peut-être à toutes les portes. Il faut avancer. Il faut vraiment... Il faut te bousculer. Il faut aller chercher. Il faut orchestrer pour que la situation se débloque. En tout cas, tu as tout en main pour y arriver. Ça peut être également des nouvelles qui arrivent. Une situation qui se débloque. Une protection de l'univers. Parce qu'il y a cette énergie de protection, quand même, qui ressort beaucoup ici. Il y a tes anges aussi. Il suffit de leur demander. Ils sont là pour t'appuyer, pour t'aider à avancer. Et aussi, de ce que l'on te dit, c'est que... En tout cas, la situation, elle évolue ici pour toi. Si tu... Si tu passes à l'action, si tu te donnes les moyens, si tu crois en toi, ben, tu verras que... Ben, la solution émergera. Et tu te diras, waouh, finalement, c'est trop beau. Il y a de nouvelles idées que tu as dans la tête. Écris-les. Et tu verras que si tu te bouscules, tu travailles sur cela, et ben, tu vas y arriver. Mais il faut vraiment que tu travailles sur cette peur, en fait. Il faut vraiment travailler sur cette peur et que tu as cherché ton bonheur. Mes amis, les poissons. Alors, mes amis, les poissons, ici, vous avez le mot du supplément. Soit vous allez avoir un supplément à payer dans quelque chose que vous savez acheter. Soit il va falloir apporter de nouvelles informations. Il y a quelque chose à ajouter. Et il faut surtout bien étudier toutes les situations et bien regarder toutes les formes du document. Si tu as un document à signer aujourd'hui, regarde bien toutes les formes. N'oublie surtout rien si tu veux que ton dossier soit étudié, soit valorisé. C'est très important, ici. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Les mains ouvertes. Donc, oui, mes amis, les poissons, aujourd'hui, vous avez la possibilité de changer les choses. On vous conseille et on vous invite à aller de l'avant. À lâcher-prise sur les choses que vous ne pouvez pas changer, je dirais, parce que ce n'est pas dans votre pouvoir. Cela ne dépend pas de vous. Mais par contre, d'avoir un travail conscient et d'être consensueux dans ton travail, d'être minutieux aussi, on te dira que ça apportera des résultats. Pour moi, les dés sont jetés aussi. Tu ne peux pas réellement, aujourd'hui, contrôler cette situation. Tu peux te trouver dans une situation un petit peu inconfortable. Mais tu as jeté les dés. Tu as dit les choses. Tu as dit ce que tu ressentais. Tu t'es battu pour cela. Tu as ouvert les portes. Tu t'es donné les moyens. Et là, on te dit juste, aie confiance en toi. Aie cette confiance en toi. Aligne-toi et tu verras que la situation évoluera. Mais surtout, ne doute pas trop. Ne doute pas trop. Il est temps pour toi d'avancer. Avance-toi. Avance. Mes amis, les béliers. Mes amis, les béliers, ici, il y a une situation de fin. Quelque chose qui se termine pour vous. C'est la fin d'un cycle. On tourne une page. On va de l'avant. D'ailleurs, vous avez la carte du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. mes amis, les béliers, ici, il est temps pour vous de mettre fin à certains schémas, à certains... certains ont dit, je dirais, ça peut être au niveau professionnel, vous avez du mal, en fait, à dire certaines choses. Vous avez peur. Peur d'avancer seul. Peur de laisser partir quelqu'un. Peur aussi de vous trouver après la cible, je dirais, à abattre, d'être... que tout le monde soit sur vous. Si vous dites un petit peu les choses ouvertement sur ce que vous ressentez, eh bien, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dites les choses. Parlez avec votre cœur. plutôt que d'être en train de vous faire des films et de vous faire du mal, dites les choses ouvertement. Dites ce que vous ressentez. Avec de la douceur, bien évidemment, ne soyez pas bruts. Vous pouvez dire exactement la même chose sur un ton beaucoup plus confortable et du coup, votre interlocuteur, il va vous écouter. Il va être à l'écoute de votre demande. Si vous avez des situations qui sont bloquées, ici, on te dit que à un moment donné, il va falloir arrêter aussi de se répéter toujours les mêmes phrases à se dire c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. Parce qu'à force déjà d'une, d'y penser et de le dire, eh bien, vous allez en fait bloquer encore plus cette situation. Si vous souhaitez débloquer la situation qui vous préoccupe, dites-vous juste cette situation elle est débloquée à partir d'aujourd'hui. je suis conscient, je le ressens. Et vous allez voir qu'en fait, la situation, elle se débloquera bien plus rapidement que vous ne le pensez. Toute cette attente que vous avez eue, eh bien là, ça vous semblera vraiment plus rien, plus grand chose. si vous êtes dans une relation sentimentale qui a été terminée, ce qu'on pourrait vous dire, mes amis les béliers, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi, si vous êtes toujours dans les pensées, est-ce qu'il va revenir, est-ce que, passer à autre chose. Voilà, si on pourrait vous dire, c'est passer à autre chose. Mes amis, les taureaux. Les amis, les taureaux ici, pour certains d'entre vous, vous pourriez avoir quelques douleurs au niveau de l'oreille, des tampons, ça tape, ça bourdonne là, c'est assez lourd, ça peut être aussi du mal à être concentré si vous êtes dans un auditoire, c'est avoir du mal à se concentrer, se sentir un petit peu désorienté. Il y a cette énergie là, comme ça, où on vous parle de vos oreilles, soit vous avez du mal à entendre, soit on vous dit aussi d'être à l'écoute des conseils que l'on vous donne. Parce que ce n'est pas, si on vous a mis ces personnes sur votre chemin, ce n'est pas pour rien, c'est que ces personnes ont aussi des conseils à vous donner. On ne vous dit pas que personne à la science s'infuse, mais écoute toujours et après, tu fais la part des choses, tout simplement. Tu n'es pas obligé de faire parce qu'on t'a dit en fait. Il faut te faire conscience aussi, c'est très important. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évaluer. Eh oui, passez à l'action mes amis, les taureaux, bien plus que jamais, passez à l'action. Il est temps pour vous de vous démarquer. L'avion vous parle de déplacement, vous parle de maladresse aussi. Faites attention à la maladresse de ne pas vous blesser dans une maladresse, de ne pas être maladroit aussi dans la communication. Ça peut être également la maladresse dans les gestes, dans les actes, au travail aussi. Faites attention. Vous ne vous appelez pas Pierre-Échard, donc faites attention si on pourrait vous dire. Et par contre, ici, ce qu'on pourrait te dire, c'est qu'il est temps pour toi de passer à l'action, de te donner ce coup de pied qui va t'amener vers l'étage numéro 2, en fait. Parce que là, tu es sur l'étage numéro 1 et tu as quand même beaucoup de stagnation. Tu as quand même, tu as l'impression aussi qu'on t'empêche d'évoluer, parce que ça stagne. On voit, c'est comme s'il y a ton corps et puis il y a des pics. Ça peut être également des souffrances corporelles. Tu peux avoir quelques douleurs, quelques petits pics et ça te brûle et tu ne comprends pas ces douleurs. Tu essaies de mettre le point sur ces souffrances et tu n'arrives pas. Donc, fais quand même attention à cela. Mes amis, les gémeaux. Mes amis, les gémeaux, ici, il y a une phrase qui te dit « Tu vas souffrir encore longtemps. » C'est comme si on te pose la question « Est-ce que tu ne t'es pas fait suffisamment de mal ? » « Est-ce que tu ne te mens pas suffisamment à toi-même ? » Et que c'est peut-être mieux de se dire « Ok, j'ai faux. Ok, je dois revoir cela. Ok, je vais agir comme cela. » En fait, il y a cette énergie de te remettre quelque part en question de bouscule-toi en fait. Bouscule-toi un peu. Ça ne serait pas mal. Ça ne serait pas mal que tu sortes un petit peu de cette zone de confort ou de ton énergie de peur qui t'empêche et coûte davantage ton chakra du cœur. Fais confiance à ton cœur et t'amènera beaucoup plus loin que ton égo. Vous avez la carte de la manipulation. Certains d'entre vous, soit vous êtes victime de manipulation, soit vous manipulez quelqu'un aussi. C'est également des blessures d'enfance, des choses répétitives. Ça peut être ton karma familial aussi qui est là, qui ressurgit. C'est des disputes aussi, des disputes avec des enfants, des disputes avec des parents. Avec des amis, mais des personnes plutôt proches, pas des collègues de travail. C'est vraiment des personnes proches dans ton cercle familial. Ça peut être tes amis si tu les considères très proches de toi. Mais en tout cas, il y a cette énergie-là. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus matibuler par elles. C'est ce que je vous disais aussi. Mes amis, les Gémeaux, il faut être dans l'acceptation. Dans l'acceptation, nul n'est parfait. Des fois, on commet des choses, on fait des erreurs, on dit certaines choses. Eh bien, il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir faire trois pas en arrière et se dire, OK, je vais agir plutôt comme ça parce que si j'agis comme ceci, ça me porte plutôt préjudice. En fait, c'est ce qu'on te dit. C'est ce que l'on te conseille. Fais trois pas en arrière, analyse la situation et puis après, vois ce que tu peux faire aujourd'hui. Ça peut être aussi aujourd'hui, c'est des cordes à couper, des attachements que tu as et qui t'empêchent vraiment d'évoluer. Donc, c'est à travailler sur ça. Certaines personnes aussi, vous avez du mal à faire un deuil. Mes amis, les cancers. Ici, mes amis, les cancers, vous avez le mot sauvage. Alors, le mot sauvage, ici, soit vous avez envie de fuir une situation, vous allez vous trouver dans une situation dans laquelle vous avez juste une envie, c'est de fuir. vous avez l'impression que vos interlocuteurs ne vous écoutent pas. Ça peut être également vous, que vous n'avez pas envie d'écouter, vous n'avez pas envie d'être entouré de ces personnes qui ne dégagent pas quelque chose de positif, en tout cas, vis-à-vis de vous. C'est le fait de se sentir un petit peu mal à l'aise dans un showroom, dans une pièce où il y a entouré de collègues. Ça peut être également des blessures d'enfance, des choses qui refont surface, du mal à couper, du mal à couper avec des blessures du passé, du mal à vraiment à... Faites attention parce qu'il y a quand même pas mal de blessures ici et qu'on t'invite à travailler dessus. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Eh oui, il va falloir savoir ce que vous voulez. Il est temps pour toi de... Tu veux quelque chose, travaille sur ce que tu veux et va de l'avant. Va de l'avant. N'aie plus peur de ton avenir. N'aie plus peur de dire les choses. N'aie plus peur de... Ne te fais pas du mal. Ne te fais pas autant de mal. Certains d'entre vous, faites attention aussi de ne pas avoir des ganglions, des maux de gorge. Ça peut être des angines. Il y a votre chakra de la gorge aujourd'hui qui vous sollicite pas mal. Et on vous dit avec la vision, c'est d'avoir une vision beaucoup plus en tête. Tout ce qui s'imprime s'exprime. Donc, faites attention. Si tu as des visions négatives sur toi, tu vas te les attirer à toi. Si tu as une vision positive et que tu l'exprimes, eh bien, tu vas voir que ce soit positif ou négatif en fonction de ce que tu penses. Ça aura tendance à se réaliser. Mais tu ne peux pas cumuler des souffrances qui vont t'empêcher d'avancer. Il est vraiment important ici que tu coupes certains schémas qui t'empêchent d'avancer, qui vont plutôt te bloquer, qui vont t'empêcher d'être toi. Donc, fais attention à cela. C'est très important que tu maîtrises tes émotions aujourd'hui pour pouvoir attirer à toi de grands changements. Tu es quelqu'un de volontaire, donc va de l'avant. Va de l'avant. Mes amis, les lions. Ici, vous avez souffle, souffle, souffle et vous avez cours forest. Cours forest. Souffle et cours. Pense bien à souffler quand tu cours. Si tu fais du sport, ne garde pas à l'intérieur de toi. Ça pourrait être également cette énergie-là. Et c'est aussi c'est comme si tu es dans la retenue, mon ami le lion. C'est comme si aujourd'hui tu es dans la retenue. Tu es dans tu caches tes émotions. Tu les ouais, tu as du mal à gérer un petit peu tes émotions. Il faut faire attention parce que certaines de tes émotions, c'est assez lourd et qu'en les transmettant, en bougeant, en actant, vous avez la carte de la chance donc la chance viendra vers toi. En bougeant, en faisant bouger les choses, en te donnant les moyens, mon ami le lion, tu verras que tu attireras à toi les grands changements. On te parle de loyauté, de fidélité, il y a quelqu'un de loyal et de fidèle autour de toi. La coccidèle, bien évidemment avec le trèfle ont apporté la chance, la réalisation de certains projets, quelque chose qui est validé, qui est approuvé et c'est aussi le fait qu'en te surpassant, en te donnant les moyens, tu vas voir que tu vas y arriver et que cette période de transition dans laquelle tu t'es trouvé, eh bien, a été plus que bénéfique parce que tu t'as retrouvé ta propre identité. Donc, ici, mon ami, le lion, bien plus que jamais, va de l'avant. Va de l'avant. Donne-toi les moyens parce que la chance est au rendez-vous. C'est peut-être également le mouvement d'une situation qui était bloquée. donc la roue, elle tourne et du coup, pour moi, je vois des étoiles dans vos yeux. Les étoiles dans vos yeux qui brillent et qui vous... C'est comme si vous avez... C'est comme si c'est la magie de Noël, en fait. Vous voyez quelque chose qui... Les résultats de votre dur travail, l'avancée sur un dossier, vous êtes là yes ! C'est super beau. Mes amis, les Vierges. Mes amis, les Vierges, ici, vous avez le mot de la ville. Alors, pour certains d'entre vous, c'est soit tu as marre de la campagne, tu vas aller vivre en ville, soit tu as marre de la ville, tu vas aller vivre à la campagne, soit ça peut être également l'énergie du mouvement. Donc, qu'aujourd'hui, il est temps pour toi de faire bouger les choses. Ça peut être également un déplacement qui se fait pour apprendre, une formation, de nouvelles, de nouvelles acquisitions, un nouveau poste. C'est apprendre, c'est un rendez-vous, peut-être médical, un rendez-vous amoureux, un rendez-vous... En tout cas, ça peut être un rendez-vous. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. La carte de l'apprentissage, ici, comme il y a quand même ce château de cartes et certaines cartes sont tombées, ce que l'on t'invite à faire, mon ami le Vierge, aujourd'hui, c'est de laisser tomber certaines barrières, certains préjugés que tu peux avoir et qui t'empêchent d'être toi. C'est vraiment important, ici, de faire attention à comment tu veux paraître. C'est... Alors, le mot « comment tu veux paraître », c'est pas par rapport à ton apparence. C'est attention parce qu'il n'y a aucun jugement sur l'apparence. C'est vraiment ta volonté d'agir. C'est... Qu'est-ce que tu vas faire de différent pour pouvoir attirer à toi ce que tu souhaites. Si tu te trouves professionnellement entre deux feux où tes collègues ne sont pas forcément les plus charmants ou ton supérieur est plutôt sur ton dos ou si tu as des difficultés à démarrer ton activité, ce que l'univers te dit, c'est qu'au-delà t'as des apparences, eh bien, il y a quelque chose que tu ne visualises pas. C'est... Ça peut être également les apparences se sont trompeuses, te trouver face à des amis qui se disent tes amis, mais qui ne le sont pas. tu as besoin de quelqu'un et ça peut être la famille aussi. Tu as besoin de ta famille mais ta famille ne répond pas. C'est vraiment... Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas se fier au premier coup d'œil. Il faut aller voir dans la profondeur. Apprends parce que c'est comme si tu t'es déjà trouvé dans ce type de situation où actuellement, tu vis une situation qui rappelle étrangement le passé. Donc, fais attention. Mes amis, les balances. Alors, mes amis, les balances. Mes amis, les balances, ici, il y a le mot résigner. Soit tu dois te résigner. c'est comme ça. Voilà. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas contrôler la pensée des autres. Et vous avez la carte de la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, oui, mes amis, les balances, ici, aujourd'hui, il va falloir être cohérent. Il va falloir être perspicace. Il va falloir vous démarquer. Il va falloir être aligné. Certains d'entre vous, il y a quelques difficultés à démarrer. Il y a quelque chose qui dure ici. Ça peut être un enflement. Vous pouvez vous sentir gonflé ou vous trouver face à une personne qui est totalement gonflée vis-à-vis de vous. Vous faire certains reproches alors que, ben, vous n'avez agi que peut-être sous la directive de cette personne ou que vous avez l'impression que cette personne se fiche de vous parce que vous avez pu échanger pas mal sauf que cette personne ne vous a pas répondu. Cette personne ne vous a pas... Ouais, voilà, cette personne n'a pas forcément été correcte avec vous et vous êtes là où il ne faut pas se ficher de la figure des gens non plus. Ça peut être ça. Ça peut être des prises de tête aussi. D'ailleurs, certains d'entre vous, il y a des maux de tête, il y a des migraines. Si vous souffrez de migraines aujourd'hui, il se pourrait que vous ayez une migraine assez importante et que vous avez l'impression que vous allez devoir vous cogner un petit peu partout et ça vous... Ouais, ça vous perturbe un petit peu. Donc, c'est à travailler sur toutes ces souffrances. Ne vous laissez pas dominer, contrôler par la souffrance. Il faut toujours apaiser ces souffrances. Ne restez jamais dans la douleur. C'est important de ne jamais rester dans la douleur. Quand le corps vous parle, c'est qu'il y a quelque chose de profond à aller voir. Vraiment parce que quand c'est le corps qui commence à vous parler, c'est qu'il y a vraiment un signe d'alerte. Ça veut dire que tu n'as pas suffisamment écouté ton cœur. Donc, écoute davantage ton cœur et va chercher ton bonheur. Mes amis, les scorpions! Mes amis, les scorpions! Non. Alors ici, il y a... Enfin, on a le mot de la première fois. La première fois, ici, ça peut être, il était une fois dans la... Je ne sais pas pourquoi vous parlez de ça, mais enfin, bref, ça peut être pour certaines personnes qui parlent du foie, peut-être des problèmes au foie. Ça peut être également buvez de l'eau, buvez de l'eau. Il s'est important aussi de boire beaucoup d'eau. Faites attention. C'est peut-être aussi des mémoires. Vous avez peut-être perdu quelqu'un d'une siresse au froid. Et s'il y a quand même la première fois. La première fois, en fait, on cherche à te faire comprendre de revenir dans un état de bien-être de la première fois. Pensez à un sentiment, peut-être, la première fois que vous avez réussi votre permis voiture, la première fois que vous avez réalisé un de vos projets parce que vous êtes allé jusqu'au bout, la première fois que vous avez réalisé que l'univers a écouté votre demande. Il y a vraiment cette sensation de première fois. Je me sens libre d'être moi. C'est... Je me sens libre d'être moi. C'est vraiment quelque chose d'assez puissant en tout cas que l'on ressort ici pour nous. D'ailleurs, on a la carte de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre égo. Oui, oui. Mes amis, les scorpions, c'est vrai que parfois nous avons du mal à nous déconnecter de l'énergie de notre égo. Pratiquez la méditation, pratiquez le repos s'il le faut. Si votre corps vous parle et vous incite à vous reposer, reposez-vous. Ne soyez pas dans un élan de toujours être dans l'action, dans le surplus. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de vous reposer. Vous avez le droit en fait. Vous avez le droit d'être à l'écoute de votre corps. Donc, pratiquez la méditation. Le lotus va plutôt vous annoncer des bonnes nouvelles dans votre domaine financier. Ça peut être une aide qui est accordée. Ça peut être également une bonne nouvelle qui arrive au courrier. C'est aussi le fait de vous n'aviez plus beaucoup d'espoir que la situation et la solution émergerait et là, la solution arrive et du coup, c'est comme s'il y a un grand soulagement, un grand poids au moins ça peut être également des souffrances, des douleurs qui s'en vont et pratiquez la méditation, pratiquez la prière si vous êtes croyant mais avec vraiment beaucoup d'amour, beaucoup d'amour et il est peut-être temps pour vous aussi de vous aligner, de pratiquer des soins, de vous régénérer. C'est également très important par moment mes amis, les scorpions. Mes amis, les sagittaires, vous avez une magnifique chanson, c'est Kuba, la Kuba, c'est super beau. je ne saurais pas vous dire le nom exact de la chanson du titre mais en tout cas, ça va vous faire danser, ça va vous faire vibrer, l'énergie de la salsa, c'est le soleil, c'est la convivialité, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le partage, c'est l'union, c'est... voilà, après une période de sacrifice, vous recevez votre récompense, une récompense bien méritée, c'est ce qu'on vous dit, c'est vraiment le fait d'avoir avancé, d'avoir de belles intentions viennent à toi, c'est ça, en demandant à l'univers de belles intentions viennent à toi. D'ailleurs, vous avez la carte des aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, mais oui, tu es soutenu, mon ami le Sagittaire, aujourd'hui, plus que jamais, il est temps pour toi d'aller vers ta destinée, de ne plus agir dans la peur, dans la souffrance, dans le... Voilà, pense à toi, pense à toi, pense à toi comme je t'aime, pense à toi comme tu t'aimes, aime-toi, aime-toi, le soleil brillera au-dessus de ta tête, à partir du moment que tu prendras conscience de ta vraie valeur, à partir du moment que tu abandonneras tous ces précipices de la peur, de l'injustice, de la colère et que tu seras aligné avec ton cœur, tu verras que de belles choses arriveront à toi. Détache-toi, coupe ce cordon qui te tient à des situations du passé qui aujourd'hui non plus d'ailleurs, et on te dit il y a un miracle qui arrive pour toi. Il y a un miracle, le miracle de la vie en fait. Il y a un miracle ici. Une situation dans laquelle tu t'es dit non, voilà, c'est foutu, tu t'es préoccupé, ça t'a tellement tracassé, mais là, l'univers te dit il y a un miracle qui va se produire pour toi. même si tu es dans le doute, dans la souffrance, si tu es aligné, si tu es conscient, si tu demandes à l'univers de t'aider, tu verras que l'univers a cette possibilité, en tout cas, de réaliser un miracle dans ta situation. Donc, les portes vont s'ouvrir pour toi. Donc, accepte ce miracle qui arrive. Voilà, mes amis, c'était votre message des anges et de l'univers. Je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez aimé et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez surtout pas. Mon email est en bas de la vidéo. Si vous souhaitez une guidance privée, un soin énergétique, un cristal, un bracelet, peu importe. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez surtout pas. et suivez-moi sur Instagram, Amy Andrea Creations, création au pluriel, mais sans l'accent. Avant de vous quitter, j'ai le livre des oracles, donc je vous invite à penser à une question et on va vous donner la réponse. Le signe des poissons assure que tout se mettra en place. Et voilà. Voilà, mes amis. Oula. Je vous souhaite une merveilleuse journée en souhaitant que cette vidéo se mettra assez rapidement sur YouTube et je vous dis à tout à l'heure pour la suite des signes. Plein de bisous, prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous les amis. pour la suite des signes. Sous-titrage Société Radio-Canada